majorité les africains à la grande majorité sont d'accord avec ce qui s'est fait ici et moi c'est l'essentiel maintenant pour ce qui concerne les gens qui disent que pourquoi les footballeurs n'ont pas adopté les enfants de tioté mais vous pourrez vous pensez que nous sommes dans quel monde j'ai dit ici hier qu'on a vu une vidéo ou à la levée de corps de tioté il n'y a pas puisqu'il sait qu'il pleurait à chaudes larmes ça veut dire que il a été au début de cette affaire jusqu'à maintenant du coup il sait en tant que football lorsqu'un footballeur a des engagements avec un club il connaît au moins le minimum qu'on puisse donner à cette à ce footballeur là lorsqu'il décide où il a un problème ou bien sa famille donc il sait que en si peu de temps tout cet argent qu'on va au merci la boutique là ça c'est il ya tous les animaux et il sait que en si peu de temps tout l'argent que tu vas recevoir tout ce que tu peux recevoir comme dons il ne peut pas comprendre comment est-ce que tu puisses dilapider tous ces fonds afin de demander à ce qu'on adopte tes enfants elle ne dit même pas prenez la garde de mes enfants pour un certain temps mais les adopte c'est un peu trop dit là-bas c'est l'europe moi j'ai jamais fait l'europe mais moi je pense que en europe c'est pas les choses qui se font aussi facilement par rapport à tout ce que nous on a l'habitude de voir ici dans les documentaires dans les films tu peux pas prendre l'engagement d'adopter l'enfant d'autrui de la vérité que dieu nous aide que dieu donne le discernement à nos juges et que la vérité soit dit on est ensemble merci caprice à toi merci beaucoup c'est imprimé c'est pareil c'est la même question pour nous tout est qu'est ce que tu penses il a répondu à quelques questions est qu'est ce que tu penses du fait que les jouets ont refusé d'adopter ils n'ont pas refusé d'aider madame parce que on sait que les jouets ont aidé madame elle-même personnellement ils se sont et dont ils ont ils ont certainement eux ont l'aider voilà ils ont été à ses côtés autres maintenant au niveau des enfants pourquoi ils n'ont pas accepté d'après les gens pourquoi ils n'ont pas accepté de prendre les enfants de s'en occuper tout et tout à ton avis et puis qu'est ce que tu penses de la situation et puis ton mot de soutien pour demain tu as pris c'est à toi ok 27 janvier 27 janvier c'est à toi bonsoir bonsoir bon moi je n'ai pas grand chose à dire c'est juste là pour je sais pas s'il vous plaît excusez moi j'ai reçu de la visite non en train de mener le combat pour que au moins ce juste soit fait pour tioté et sa famille ses enfants y compris bon en fait moi je veux dire que madame elle est victime de parce qu'elle n'a pas été bien éduquée parce qu'en fait si tu étais bien éduqué avec cette chance qu'elle a eu elle n'allait pas se permettre de tout dilapider cet argent parce que elle a voulu vivre l'agréable avant le nécessaire autant la vie et la vie s'est faite ainsi on doit vivre le nécessaire avant l'agréable ça veut dire on fait d'abord ce qui est important avant de pouvoir s'amuser mais elle a fait l'inverse est elle a préféré s'amuser aller dans les casinos à l'effet d'être ou bas et autres avant de maintenant venir savoir que tout a été délapidé voilà en fait ce qu'ils disent que les collègues des tioté ses amis ne sont plus ils sont pas venus en aide mais ils doivent savoir que madame est comme un poulet et le poulet il vit quotidiennement avec l'homme mais il ne peut pas être apprivoisé parce qu'un poulet si tu veux prendre le lave le bien mais le dans un coin très propre tu vas sortir tu vas venir tu vas voir qu'il a chié d'un petit compte voilà c'est ce genre de personne madame tu vois donc ces gens là ils pouvaient pas l'aider parce que à la base ils connaissent son comportement lui sont venus en aide à mettre les prises peut-être il peut faire sortir pour le dire vous comprenez voilà lui sont venus en aide à mettre les prises mais eux ils avaient des secrets ils avaient sans parler parce que c'est ce qui sont dans l'eau dans l'émotion les fanatiques de madame qui sont là qui sont en train de la défendre mais ils doivent savoir c'est que la vie c'est comme un ventre la terre voilà tu connais tchaka dès que le ventre la terre l'a allumé qu'il est en rotation sache que si tu es bien positionné ça va venir à ton tour ça va te siffler donc ils sachent que tous ceux qui sont en train de dire à l'encontre de la famille des tioté et de tous ceux qui sont en train d'aider pour que justice soit faite pour tioté ils vont les recevoir en retour voilà donc c'est ce que j'avais à dire voilà maintenant que tout le monde se mobilise demain voilà voilà pour faire en justice à tioté voilà c'est ce que j'avais ajouté merci esprit bengis bon moi c'est que je veux dire c'est que franchement tout le monde peut pas pour un enfant de quelqu'un comme ça pour venir l'élever c'est trop facile de dire non un enfant était tel comme il est il est bien placé et puis elle est même elle dit même pas de garder et dit de d'adopter je vais vous enlever le nom mettre le nom de son mari dessus ils vont avoir demain ils vont prétendre et demander héritage aussi à la famille si si ça va facile qui peut faire ça c'est ça pour s'occuper d'eux c'est un problème elle me dit que vous êtes parrain pour et où il ya une manière de fermer de pouvoir se former pour pouvoir investir et puis pouvoir permettre à ses enfants d'avoir la meilleure éducation au monde parce que eux mêmes elle mme elle a pu vivre on a en angleterre avec son mari leur un appel des contacts un appel d'aider des contacts de certaines relations qui puisse là aujourd'hui qui pouvait lui permettre de pouvoir rester en angleterre et puis s'occuper de ses enfants ça fait mal ça fait mal tellement de revenant d'elle tellement 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 comme si quelqu'un elle était laissé dans la rue dans la nature sans elle avait pas de repères dont elle a fait des fautes je sais pas un enfant c'est une maman l'a fait trop d'heureurs déjà même là tu devais tu ne pas trop que tes enfants puissent être en angleterre et des trois enfants vont fréquenter là bas tu de vais te mettre nuit et tu j'ai une feu tu devais trop fait beaucoup de choses vraiment c'est désolé en vie aujourd'hui on peut pas vouloir à d'autres joueurs à d'autres joueurs est plus qu'elles n'ont pas appris pendant qu'elle a eu l'héritage. Elle n'a pas su gérer. S'il y avait même, elle était une veuve, même isolée, sans moyens, même, on pouvait comprendre, mais elle, c'est une veuve, elle, l'agent, elle, l'héritage. Et puis, quelqu'un donne à casse, se sacrifie encore pour elle. Ah, vous aussi. Les choses, on ne peut pas demander aux gens, hein. Je suis désolé. Chacun a ses problèmes. Tous ces joueurs-là, ils ont des familles. Eux, ils ont des familles aussi à gérer. Ils vont venir s'occuper d'enfants de quelqu'un d'autre. C'est pas facile. On va sortir massivement de venir, euh, venir manifester pour pouvoir soutenir la famille Thierry. On a besoin de vous. Il ne faut pas que ça reste sur les réseaux sociaux. Il faut qu'on soit réellement là. Il ne faut pas qu'on soit que sur les réseaux. Il faut qu'on sente notre présence. Merci. Donc, je vais passer la parole à Innova, qui était là. Innova Satton. Oh, ouais. Bonjour, tout le monde. J'espère que vous m'entendez. Entendons. Vous m'entendez, d'accord. Merci. Bon, moi, c'est la première fois que je peux dire que je monte sur les bananes pour parler. Et ça, 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 ça me tient à cœur pour plusieurs raisons. Parce que nous, donc, pas, je dis, je peux pas dire que je suis ivoirienne totalement, mais je dis que je suis africaine. Donc, nous tous, on se sent, comment dirais-je, concernés. Concernés parce que nos frères ne doivent plus vivre ça. Nos familles ne doivent pas vivre ça. Et donc, ce que je peux dire, c'est que ça doit être quelque chose de général. Ça ne doit pas s'arrêter. Moi, en fait, c'est une idée que je voulais partager. C'est pour ça que j'ai tenu à monter. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça ne doit pas s'arrêter à la Côte d'Ivoire, cette histoire. Parce que c'est ce qu'on vit tous, que ce soit au Sénégal, que ce soit ailleurs, c'est ce qu'on vit. Voilà. Donc, nos familles, nos frères joueurs footballeurs ne doivent plus vivre ça. Donc, pour cela, vous pouvez mettre la photo de profit d'échec, même s'ils ne sont pas en Côte d'Ivoire, pour venir le soutenir. Ce serait très, 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 très bien. Et ça fera que tout le monde sera au courant de ce qui se passe. Parce qu'actuellement, les gens sont au courant. Mais il faut amplifier pour que nos frères footballeurs, nos frères professionnels ne vivent plus ça. Que ce soit ceux qui vivent, que ce soit ceux qui sont déjà partis. Et donc, voilà. C'est un peu ça que je voulais dire. Également dire qu'ici au Sénégal, on est de tout cœur. Alors là, de tout cœur, allez vous, le peuple ivoirien. On se sent très, 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 très concerné. Parce que nous aussi, on a des frères footballeurs, on a des frères qui font autre chose et qui ont, voilà, qui ont eu peut-être ces problèmes. Donc, sachez qu'on est de tout, 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 tout cœur avec le peuple ivoirien et la famille Thiodé. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et puis, je ne vais pas être long. Voilà. Merci. Merci. D'abord, tu voulais ajouter quelque chose avant que d'une alias femme. Oui, bien sûr. Et tu as dit qu'il y avait des t-shirts, non ? Oui, au niveau de trucs, avec As-Diesel. Il va les distribuer sur place. D'accord. Mais moi, je voulais savoir les t-shirts, c'est quelles couleurs ? Les t-shirts sont des t-shirts. Ça sera, ça sera, ça sera, pareil, que sur l'écran d'ailleurs. C'est comme ça. Un truc comme ça. Non, mais avant, c'est ce qu'il avait décidé comme design. Donc, je ne sais pas si c'est ce qu'il sera là. Je ne sais pas si c'est tout.